Hello, bonjour, comment ça va ? Merci Elvina ! Alors pour les personnes qui auraient raté, c'est un garçon, voilà. Donc ouais c'est un garçon, on est trop content. Au début j'étais vraiment partie sur un garçon, au début je sentais que c'était un garçon, et après je m'étais vraiment arrêtée sur un prénom de fille, donc je me suis dit peut-être c'est une fille. J'avais vraiment bien choisi un prénom de fille. Et au final je suis revenue sur mon sentiment garçon, et puis bah c'est un garçon. C'était trop bizarre quand il nous l'a dit le mec en fait. C'était, c'était, vous êtes prêts ? Alors c'est un garçon. C'était trop cute. C'était très émouvant. C'était très émouvant. Je pense pour un premier enfant surtout c'est émouvant. Donc bon allez allez on y va, on y va. On est à Las Vegas ou pourquoi pas, la ville du péché. Allez, bismillah ! Un couple de Californie a intenté une poursuite contre le célèbre hôtel Venetian de Las Vegas, parce que l'homme de 62 ans a été piqué aux TESTICULES. Aux testicules par un scorpion, mais sa femme et lui affirment que cet incident a gâché leur vie sexuelle. Tu m'étonnes. En décembre 2023, Michael Farchi passait le temps des fêtes avec son épouse dans la portion Palazzo du complexe hôtelier à thématique italienne. Au beau milieu de la nuit, il s'est réveillé en raison d'une douleur à l'entrejambe. C'est alors qu'il a réalisé qu'il venait d'être piqué par une bestiole qui était toujours dans les couvertures. Je ne savais pas ce que c'était, j'ai eu la sensation d'avoir été attaqué avec un couteau affûté ou un morceau de verre, a raconté l'homme de 62 ans. Dans une poursuite déposée mardi dernier, l'homme soutient que depuis l'incident il souffre de dysfonction érectile, et d'un choc post traumatique. Son épouse Baita poursuit, elle aussi l'hôtel car elle affirme que sa vie sexuelle a elle aussi été affectée par cet événement. Aux Etats-Unis tu poursuis les gens pour un tout pour un rien ? Michael estime que le personnel de l'hôtel n'a pas pris la piqûre au sérieux et a plutôt ri de lui lorsqu'il a raconté l'incident. Rien que pour ça, vas-y poursuit. C'était humiliant, clame-t-il. La poursuite accuse le vénétien, l'hôtel, d'avoir failli à sa tâche en ne fournissant pas une chambre propre, sécuritaire et exempte de vermine. Je suis désolée mais il a raison. Le fait qu'on lui ait ri au nez, c'est pas normal. En plus il doit y avoir des caméras partout donc je suis sûre que ça se voit. Mais c'est pas normal, le pauvre t'imagines déjà que c'est délicat de se faire piquer là. Plan A3. Plan A3, mon désir est quand même. Le pauvre, comment ça doit faire mal j'imagine même pas. Et c'est un bête d'hôtel en plus à Las Vegas. Normalement il se passe un truc comme ça, déjà tu prends le truc au sérieux, tu investigues et tu te demandes pourquoi il y a un scorpion qui est quand même arrivé là quoi. Un homme soupçonné d'avoir agressé sexuellement une adolescente au cours des deux dernières années a été arrêté, ainsi que sa petite amie qui selon la police n'a pas signalé les allégations. Mais apparemment elle a même fait pire. Sigmund Gomez, 39 ans, et Sarah Ibarra, 35 ans, ont tous les deux été arrêtés mardi 14 mai 2019 pour des accusations liées aux allégations. Gomez est accusé de huit chefs d'accusation de crimes au deuxième degré de pénétration sexuelle criminelle d'une mineure, et de quatre chefs d'accusation de crimes au quatrième degré de contact sexuel criminel d'une mineure. Ibarra est accusée d'un chef d'accusation de crimes au troisième degré d'abus d'enfants, donc elle aussi, et d'un chef d'accusation de délit de non-déclaration d'abus d'enfants. L'adolescente a révélé l'agression à un membre de sa famille qui a contacté le département de police de Las Cruces. La police a déclaré avoir été informée des allégations le 12 avril 2019 et a appris que l'agression sexuelle présumée s'était produite pendant au moins deux ans avant que Gomez et Ibarra ne déménagent à Las Cruces avec l'adolescente. Ou n'emménage je crois. Les enquêteurs ont appris que la jeune fille, aujourd'hui âgée de 15 ans, avait dit à Ibarra que Gomez l'avait agressée sexuellement après avoir fait cette révélation. Ibarra aurait arraché les vêtements de la jeune fille et l'aurait jetée par terre devant Gomez avant de la forcer à quitter la maison. La police a indiqué que l'adolescente avait depuis été confiée à la garde de son père biologique. Gomez et Ibarra ont été placés au centre de détention du comté de Doña Ana le mardi 14 mai. Ils sont tous les deux détenus sans caution. Et alors, dans une mise à jour, Sigmund Gomez a été condamné à 15 ans de prison. Gomez a conclu un accord de plaidoyer de non-contestation et il devra s'inscrire comme délinquant sexuel à vie. En fait, là la vidéo, c'était avant la condamnation, il passe une audience pour savoir s'il va être libéré sous caution. Le mec accusé d'un crime sexuel et il demande à être libéré sous caution. Bon, après tu me diras en soi c'est peut-être possible. Le juge a refusé, je te laisse voir sa réaction. Sigmund Gomez est accusé d'accuser une fille jeune jeune. Sur plusieurs occasions, le 39 ans est face à 12 comptes d'un crime sexuel et d'un minor. C'est quand Gomez a commencé à chier et à pousser les députés. Il a pris sept d'entre eux pour l'accorder. Ils sont à sept pour le maîtriser tellement le mec était immétrisable. Et le pire, c'est que le juge vient de te refuser la caution parce qu'il estime que tu n'as pas à être dehors ou en attendant ton procès. Voilà, il estime que tu es dangereux et tu viens de le reprouver en fait. Donc c'est très bien, c'est très très bien. Moi, j'avais lu dans un autre article que c'est la meuf qui lui avait trouvé la victime. C'est sa meuf, Sarah Ibarra, qui lui aurait trouvé la victime apparemment. Je pense que la peine de mort devrait être mise en place pour les violeurs. En fait, je suis contre la peine de mort. Déjà aux Etats-Unis, ce qui est bien, c'est qu'au moins ils sont sévères avec les crimes sexuels, pas comme en France. Un ancien ambulancier du comté de Flagler est accusé d'avoir abusé sexuellement d'une patiente inconsciente à l'arrière d'une ambulance. Selon les autorités, James Mellady de Daytona Beach a été arrêté après que les enquêteurs ont déclaré qu'il avait été filmé en train d'abuser sexuellement d'une patiente inconsciente sur le chemin de l'hôpital. L'incident s'est produit en octobre 2021 lorsque Mellady travaillait pour le service de secours du comté de Flagler. Le shérif du comté a déclaré que certains en détail de la vidéo ont conduit les enquêteurs à soupçonner qu'il pourrait y avoir d'autres victimes. Il est très improbable que cet individu ait commis une agression et ait ensuite changé d'avis et dit « c'était pas aussi gratifiant que je le pensais, je ne vais plus le faire », a déclaré le shérif Rick Staley. Il a bien raison. La police affirme que la femme qui a été agressée n'a jamais su qu'elle avait été victime d'un abus sexuel jusqu'à ce qu'elle en soit informée par les adjoints avec la présence de cette vidéo. Il est actuellement détenu à la prison du comté de Volusia sans caution. « Je ne comprends pas ce que ce présateur a fait à une victime inconsciente alors qu'il était en service et qu'il était chargé de lui prodiguer des soins médicaux d'urgence, mais il l'a agressée sexuellement. Je suis heureux que nous l'ayons rapidement mis hors d'état de lumière et en prison là où il doit être. De temps en temps, on trouve une pomme pourrie et celle-ci est une pomme pourrie qui doit être enterrée sous la prison et dont les clés doivent être jetées », a déclaré le shérif, il a bien raison. Ça, c'est une autre photo du jeune homme. Il est tout seul dans l'ambulance, déjà, c'est ce que ça veut dire. Alors, je ne savais pas que c'était possible d'être seul dans une ambulance. Je pensais toujours qu'il fallait être deux, un qui conduit, un qui fait les soins, non ? Je ne sais pas. Comment c'est possible de violer une meuf ? Peut-être que pendant l'autre qui conduit, justement, il ne voit pas derrière. Je ne sais pas comment c'est possible. Est-ce qu'il y avait une deuxième personne ? Et je pense que le shérif, il a raison. Moi, je me dis même que souvent, les criminels, en fait, ils commencent petits, ils commencent doucement. Je me dis, est-ce que lui, il n'a pas fait d'aborter des attouchements sur des meufs ? Ça a commencé avec des trucs plus « soft », entre guillemets. Et après, je pense qu'il a dû peut-être monter de quelques niveaux. Avec les sirènes, peut-être, on n'entend pas ce qui se passe derrière. Après, il y a agression sexuelle et agression sexuelle. Peut-être qu'il n'y avait pas une pénétration « non, avec le pénis et tout », peut-être qu'il a fait des autres trucs. Un père indigne qui a enlevé sa fille biologique autiste avant de la cacher dans un vide sanitaire, tout en faisant croire au policier qu'elle avait fugué, estime qu'il mérite de la clémence sous prétexte que c'est la victime qu'il avait initialement contactée. C'est ma fille autiste qui m'a contactée et qui m'a demandé de la victimiser. J'étais impressionnable et naïve à rétorquer la victime, présentant aussi un retard intellectuel afin d'expliquer comment elle avait pu être enlevée à Montréal en 2021. La situation avait causé un branle-bas de combat des autorités pour la retrouver. Genre, la victime, elle est obligée d'expliquer comment elle s'est fait victimiser, même si grave. A l'époque, le kidnappeur que l'on ne peut nommer afin de protéger l'identité de la victime mineure n'avait aucune relation avec sa fille biologique autiste. Et pour cause, son ex-conjointe l'avait quittée en 2008 après plusieurs événements de violence conjugale. Il avait ensuite été déchu de son autorité parentale, entre autres parce qu'il n'avait jamais rien fait pour s'occuper de l'enfant qui avait également reçu un diagnostic de retard intellectuel. La victime avait toutefois retrouvé son père biologique alors qu'elle avait été placée de façon volontaire dans un centre. Le père biologique lui avait alors offert un téléphone portable afin qu'il se parle en secret. Jusqu'au jour où l'ado a quitté le centre pour ne plus revenir. Une intervenante sociale soupçonnait que le père biologique était responsable, peut-on lire dans le résumé des faits. Rencontré par les policiers, il a dit ne pas l'avoir vu et il ignorait où elle pouvait être. Mais il s'agissait d'un mensonge. En réalité, l'ado autiste était caché dans le vide sanitaire sous le plancher du logement où l'accusé l'avait amené. Elle ne voulait pas, mais elle se sentait obligée de le suivre puisqu'il avait déjà tout organisé, indique le document de la cour. La trappe dans le logement était sale. Les lieux exigus, avec beaucoup de poussière, au bout de deux heures, elle a commencé à manquer d'air. Pour s'assurer que la victime ne serait pas retrouvée malgré les recherches actives des policiers, le père biologique s'était assuré de fermer, d'éteindre le téléphone portable de l'adolescente et de détruire la carte SIM. Il avait également décoloré les cheveux de sa fille, de toute évidence pour qu'elle soit moins reconnaissable. Un complice s'est mis à parler de rançons potentielles, soit 15 000 dollars canadiens par la police et 60 000 par le grand-père de la victime. T'extorque les flics et la famille. Depuis quand ça marche ? Pendant ce temps, l'accusé feignait de ne rien savoir, poussant l'audace jusqu'à publier des messages à sa fille sur les réseaux sociaux. « S'il te plaît, rentre à la maison. Je peux venir te chercher. Tu ne seras pas dans le trouble. » Tu n'auras pas de problème, c'est canadien. La victime avait finalement été retrouvée le lendemain, à la suite d'un signalement d'une citoyenne qui avait vu l'avis de disparition à la télévision. Il veut éviter la prison. Accusé d'enlèvement mais aussi de méfait pour avoir moitié au policier pendant l'enquête, le père indigne, j'adore l'article, a plaidé coupable. Mais du même coup, il réclame une peine à purger chez lui plutôt que d'aller en prison. Mais bien sûr, il a eu une enfance difficile, avec des problèmes d'estime de soi. Il a agi de façon impulsive sans réfléchir aux conséquences à plaider son avocat. Les avocats, des fois, je les plains. Parce que bon, des fois, il y a des dossiers, tu les prends, tu les prends, voilà. Mais comment tu défends l'indéfendable ? Comment tu défends une merde pareille ? Enfance difficile. On a tous des enfances difficiles. Qui c'est qui a eu une enfance facile ? Si ce n'est pas l'enfance, c'est l'adolescence. Si ce n'est pas l'adolescence, c'est l'âge adulte. Qui n'a pas connu des galères dans sa vie ? Qui a eu une vie magnifique ? Personne. Et ce n'est pas pour autant qu'on va enlever des enfants, les teindre en blonde et les cacher dans le sous-sol. Maître Jessica Drolley de la Couronne compte pour sa part réclamer une peine de trois ans et demi de prison, compte tenu entre autres de l'impact du crime sur la victime, c'est tout. Il m'a montée contre ma mère. Il m'a alignée à déclarer la victime dans une naître à la cour. Il m'a utilisée pour blesser ma mère. Mais ma mère m'a sauvée de toi. La mère de la victime s'est ensuite exprimée, disant espérer la paix et la justice. L'audience se perçue en descendant. Trois ans pour le kidnapping, ça me semblait gênant, je ne sais pas. Moi, j'ai tous envie de les mettre très longtemps en prison. Et moi, l'enfant, il n'est pas encore là. Il est juste dans mon ventre. Et je te jure, des fois, je me dis, avec tout ce que je lis, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, je me dis si jamais il y a quelqu'un qui veut lui faire du mal, je pense que je tue. Là, je demande la glémence. Même moi, j'y aurais droit, moi. Parce qu'une mère qui défend son enfant, tu peux comprendre. J'ai du mal à me dire comment les gens peuvent se contenir dans les procès, dans les trucs comme ça, les mamans ou les papas, quand il y a quelqu'un qui a fait du mal à leur enfant. Pas forcément l'autre parent, mais quelqu'un d'autre. Un homme déjà inculpé pour une série d'agressions sexuelles, on va toutes les faire, est accusé d'avoir tenté de violer une femme pendant sa détention. Donc, Justin a été arrêté le 11 avril après avoir prétendument agressé cinq femmes près du campus de Tempe, de l'Université d'Etat d'Arizona. Prétendument parce qu'il n'a pas été encore condamné, donc tu ne peux pas dire que la personne est coupable si elle n'a pas été encore officiellement déclarée coupable. Quelques jours plus tard, alors qu'il attendait de voir un juge, Une vidéo de la prison montre Evry se faufiler devant un agent de détention du bureau du shérif du comté de Maricopa avant d'attraper une femme endormie sur le sol à l'installation de transfert et de traitement de l'admission à Phoenix. Les autorités ont déclaré qu'Evry avait rampé sur le sol avant de tripoter la femme et de baisser son pantalon. Mais là, c'est compulsif en fait. Le mec, il ne peut pas s'en empêcher. Il a fait ça dans une prison. Les documents judiciaires révèlent qu'une femme assise à proximité a commencé à crier pour qu'il lâche la victime. La vidéo le montre en faisant des gestes pour qu'elle se taise et c'est alors que l'officier intervient. Genre, il est... Il est... Tu vas voir la vidéo, tu vas péter un câble. Genre, en fait, il baisse son frein, qu'il veut la violer et il dit... Chut, il n'y a pas de crier. Ne me grippe pas, ne me grippe pas. Bien sûr. Ce que nous avons ici, c'est un manquement de la part des adjoints à faire leur travail correctement en utilisant la technologie dont ils disposent à déclarer Stan Kepart, un ancien chef de la police de l'Arizona. Je ne suis pas forcément d'accord parce que quand on voit la vidéo, en vérité, c'est... Tu vas voir. C'est un peu la jungle, hein, l'endroit. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Ils ont ajouté des miroirs pour... Les anglais mort, ils ont dit... Moi, perso, je trouve que ce n'est pas la faute des officiers. Le mec, il est sur son ordi. Il y a plein de gens autour. Ils sont en train de faire le check-in des gens, j'ai l'impression, à la prison. Qu'est-ce qu'il peut faire, le mec ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Pas grand-chose. C'est maladif, là. De ne pas avoir pu s'en empêcher. La vue de la meuf endormie, c'est la victime idéale. Et je me dis, les victimes dont il est question dans son jugement, dans son procès, là, en ce moment, je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus. C'est obligé qu'il y en a beaucoup plus. Le mec doit être interné, je suis absolument totalement d'accord. Évry a ensuite avoué aux inspecteurs qu'il s'était fauchilé comme une araignée, merci de nous donner les techniques, et qu'il avait l'intention de violer la victime. C'est bien, il a tout de suite... Kepart, le directeur de chez Pocat, un ancien flic, a déclaré que l'incident était préoccupant et qu'il mettait en évidence une défaillance majeure du système. Il s'agit d'un agresseur sexuel, c'est ce qu'il fait, c'est son truc, quoi. Sachant cela, il devrait faire l'objet d'une surveillance particulière dans ces conditions. Un porte-parole du bureau du shérif a déclaré que le bureau du shérif était consterné par les actions des vrilles et qu'il s'agissait d'un incident unique, le premier de ce type depuis l'ouverture de l'établissement. Nous avons agi immédiatement en ajoutant des miroirs pour une meilleure surveillance dans les angles morts qui ont été identifiés. La sécurité du personnel et des détenus est notre priorité, non, je ne suis pas sûre, et nous nous engageons à faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Le détenu a été reclassé en raison de son comportement dans l'établissement. Reclassé, ça veut dire qu'ils l'ont mis dans un truc un peu plus sécuritaire, je sais pas si. Marie-Chantal Desjardins, une fillette âgée de 10 ans, avait été retrouvée sans vie sur un terrain en 1994. La Sûreté du Québec a annoncé en 2023 avoir résolu l'homicide. La fillette de 10 ans, ce dossier datait de près de 30 ans. Le suspect, réel courtemanche, réel c'est un prénom, 61 ans, a été arrêté ce matin alors qu'il se trouve détenu dans un centre pour un autre dossier. Ah, il était déjà en paix. Il demande à rester détenu à la MACASA pour sa protection. Mais pourquoi ? Tu mériterais un petit genre ? C'est grâce au travail minutieux et de longue haleine des enquêteurs de la division des dossiers non résolus, de la Sûreté du Québec en collaboration avec le Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine égale et les méthodes innovantes utilisées de nos jours en biologie que le suspect a pu être identifié et arrêté. Selon TVA Nouvelles, il aurait été trahi par son ADN. Mais c'est magnifique la science, le progrès. Heureusement. Le 16 juillet 1994, en fin de journée, Marie-Chantal Desjardins, âgée de seulement 10 ans, avait été rapportée disparue après avoir quitté le domicile d'une amie à bicyclette à Sainte-Thérèse. Son corps a été retrouvé dans le jour suivant à Rosemère. La hantise de tous parents. Le 20 juillet 1994, le corps de Marie-Chantal est retrouvé dans le bois derrière le centre commercial Place Rosemère. La jeune fille avait été victime d'un meurtre. Marie-Chantal fréquentait une école primaire de Blainville. Elle se trouvait en troisième année. C'est quoi troisième année pour les Canadiens convertis en France, s'il vous plaît ? La dernière journée où Marie-Chantal a été vue vivante, le 16 juillet, elle avait quitté sa résidence à bicyclette vers 9h30 pour se rendre chez une amie. Toutefois, cette dernière s'apprêtait à quitter. Ça veut dire quoi quitter ? Sortir. Elle serait donc repartie à bicyclette. Plusieurs témoins avaient affirmé l'avoir vue ou lui avoir parlé à un casse-croûte billard situé sur la rue Turgeon à Sainte-Thérèse et ce durant l'avant-midi et en début d'après-midi. C'est trop cute, un casse-croûte billard ! C'est un bar avec un billard et des casse-croûtes. C'est trop cute ! Réal Courtemanche a passé toute sa vie derrière les barreaux. Depuis 2015, il porte l'étiquette de délinquant dangereux et il purgeait une peine à durée indéterminée. Il avait 54 ans à l'époque et il a fait une demande à la cour d'appel. Il avait motivé sa demande en prenant que la peine était déraisonnable en considérant la faible gravité des crimes commis et en affirmant que l'avocat de l'aide juridique qu'il avait représenté avait fait preuve d'incompétence. L'aide juridique, c'est un coup d'office, c'est ça. La pire des peines était pour l'enlèvement d'une femme de 27 ans. Un soir de 2011, à Princeville, Courtemanche se faufile dans la voiture de sa proie et se cache sur la banquette arrière. Il porte une tuc, c'est quoi une tuc ? Une perruque ? Des gants et des lunettes protectrices. Quand la victime entre dans sa voiture, il surgit et lui place un couteau près de la tête et lui ordonne d'obéir sinon il la tuera. Il s'assoit à côté de sa victime et lui demande de rouler jusqu'à un quartier résidentiel. Il en profite pour lui toucher la cuisse. A destination, une bagarre éclate avec la victime. Courtemanche traîne sa victime par les cheveux dans un sentier. Désespérée, elle réussit à le convaincre de retourner à la voiture. Puis elle profite de l'arrivée d'un autre véhicule pour frapper son agresseur et prendre la fuite d'une guerrière. En détention, Courtemanche est si menaçant avec le personnel qu'à chacune de ses condamnations depuis 1999, il est incarcéré dans des pénitentiaires à sécurité maximale. Rappelle la plus récente décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada qui refusait de le libérer en 2021. Chah ! Les experts brossent le portrait d'un véritable prédateur au risque de récidive violente très élevé. Une évaluation phallométrique. C'est quoi ? Du phallus ? Mais c'est quoi ? Une évaluation phallométrique conclut même à une préférence sexuelle significative pour les scénarios de viol avec humiliation. Dans les rapports, Courtemanche est décrit comme un menteur pathologique et un manipulateur. Un expert conclut qu'il se situe dans la partie supérieure des cas mixtes de psychopathes. Je pense que l'évaluation phallométrique, puisqu'elle conclut à une préférence sexuelle de viol avec humiliation, c'est une évaluation de la sexualité de la personne. Ça a l'air d'être ça. L'arrestation du tueur présumé de la petite Marie Chantal est accueillie avec soulagement à l'association des familles de personnes assassinées ou disparues. L'AFPAD. Ma première émotion, c'est l'espoir pour ceux qui n'ont pas encore de nouvelles et un grand soulagement pour la maman de Marie Chantal. La petite ne reviendra pas, mais au moins la famille pourra tourner la page. C'est un immense soulagement, a affirmé à la presse Annie Samson, directrice générale de l'association. Le quartier de Kabukicho, célèbre zone de divertissement nocturne de Tokyo, a été le théâtre d'un drame qui ébranle la communauté française au Japon. Dans cette enclave animée de Shinjuku, où les néons colorés illuminent les rues bondées jusqu'aux petites heures du matin, un incident tragique a eu lieu, impliquant un ressortissant français et se soldant par la mort d'un homme de 67 ans. Ce fait d'hiver soulève des questions sur la sécurité dans ce quartier réputé pour sa vie nocturne, trépidante, et ses établissements de divertissement pour adultes, évidemment. C'est un peu comme le quartier rouge de Amsterdam. Aux premières heures de la journée, vers 1h20 du matin, une altercation éclate dans les rues animées de Kabukicho. Alexandre Laforêt Mathieu, un français de 33 ans, se serait retrouvé impliqué dans une dispute avec une femme après avoir agi de façon inappropriée avec elle. Les français qui se comportent mal à l'étranger, rien d'étonnant. C'est alors qu'un homme de 67 ans, Akihiko Nogami, serait intervenu le pauvre, pour des raisons encore floues. Peut-être qu'il est intervenu pour sauver la dame, non ? La situation a rapidement dégénéré, prenant une tournure dramatique. Selon les premières constatations de la police métropolitaine de Tokyo, Mathieu aurait violemment poussé le sexagénaire, lui cognant la tête contre le sol. Les blessures infligées à la tête de la victime se sont avérées fatales, entraînant son décès. Ah bah Mathieu, Alexandre, je sais comment il s'appelle ? Initialement appréhendé pour coups et blessures, Alexandre Laforêt-Mathieu fait désormais l'objet d'une enquête pour homicide involontaire. Ce changement de qualification juridique témoigne de la gravité des faits aux yeux des autorités japonaises. Confronté aux accusations, le ressortissant français nie catégoriquement les faits qui lui sont reprochés. Mais tu l'as poussé ! Il déclare, je ne m'en souviens pas du tout. Comment tu peux nier les faits et dire je ne m'en souviens pas ? Si tu ne t'en souviens pas, tu ne peux pas les nier les faits. Peut-être que tu l'as fait, et tu l'as sûrement fait. Cette défense d'amnésie, fréquente dans ce type d'affaires, complique le travail des enquêteurs qui doivent maintenant rassembler des preuves solides pour étayer leur dossier. La police métropolitaine de Tokyo, réputée pour sa rigueur, intensifie ses investigations pour faire la lumière sur les circonstances exactes de ce drame. Qu'est-ce que vous en pensez ? Franchement, il se fout de la gueule du monde. Je veux voir une photo de sa tête. Alexandre Plain Mathieu, j'apprends. J'ai envie de voir la tête des gens, moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien voir la tête des accusés. Un petit peu désinsulté, quoi. Un incident qui ravive le débat sur la sécurité à Kabukicho. Et ça devrait relancer le débat sur les Français qui se comportent mal à l'étranger aussi. Cette affaire relance le débat sur la sécurité, souvent nommée dans le quartier de Kabukicho, souvent surnommée la ville qui ne dort jamais. Malgré les efforts des autorités pour assainir la zone, les incidents violents persistent, alimentés par un mélange explosif d'alcool, de tensions interpersonnelles et parfois de rivalités entre groupes criminels. Oh, tu peux ajouter la drogue, parce qu'il n'y a pas que de l'alcool à Kabukicho. La présence importante de touristes et d'expats dans ce quartier emblématique de Tokyo ajoute une dimension internationale à ses préoccupations sécuritaires. L'implication d'un ressortissant français de souche dans cette affaire pourrait entraîner des répercussions diplomatiques et médiatiques, mettant en lumière la nécessité d'une vigilance accrue, tant de la part des autorités locales, que des visiteurs étrangers fréquentant ces lieux de fête. Merci. Il fallait que quelqu'un le dise. Les Français ne s'est pas à se comporter. Un faux médecin qui aurait pratiqué des centaines d'opérations d'agrandissement du pénis au cours des deux dernières décennies alors qu'il n'avait qu'un niveau d'études de troisième année a été arrêté cette semaine en Thaïlande. Kitty Korn Song Sri, 36 ans, avait appris tout seul à faire des injections de silicone de remplissage à l'adolescence, et a été arrêté le 19 septembre lors d'une opération d'infiltration dans sa maison de Samu Sakon où il pratiquait de fausses opérations. Le mec qui est adolescent, il apprend à faire ça. Mais qui s'intéresse ? Est-ce qu'il y a parmi toutes les gens dans le chat qui s'intéressent à l'agrandissement de certaines parties du corps ? Attention, ce n'est pas la peine de répondre par des « je suis bien équipée ». Les gens qui se vantent, on vous connaît. Mais le mec, il a fait ça pendant des années. I am choqued. Franchement, si j'étais un garçon, je pense que ça me ferait complexer si j'avais... C'est là que j'interviens. Schizo vient d'entrer dans le chat. Franchement, si j'étais un mec, je ne sais pas. Est-ce que c'est un truc qui me ferait complexer ? Au point de vouloir faire de la chirurgie. Schizo. Est-ce qu'on pense ? Mais c'est lui ou pas, là, sur la photo ? Je ne sais pas qui c'est, en fait, sur la photo. Si c'est lui, la meuf derrière, avec son sourire de meuf satisfaite, elle fait très bien la publicité. Je regardais, il l'a fait sur lui. Regardez à quel point je suis satisfaite. Il se voit dans mon sourire. Son plan complètement fou a été déjoué lorsqu'un client gravement infecté s'est plaint à la police qu'il avait été victime d'un coup monté. Le client a déclaré qu'il souffrait de douleurs chroniques après avoir reçu des perles péniennes, des implants placés sous la peau des organes génitaux au cours d'une procédure de mauvaise qualité. Même après avoir reçu le traitement, le patient a déclaré qu'il ne pouvait pas avoir d'érection. Oh, la vie sociale est terminée. Songstree, qui aurait fait de la publicité pour les chirurgies sur les médias sociaux. Tu veux une plus grosse, bip ? Voici mon Snapchat. Non mais... Donc il a été arrêté lorsqu'un agent sous couverture a pris des dispositions pour subir l'une des procédures. Je voudrais un rendez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, et bien je suis flic. Ah, c'est lui ! C'est bien lui ! Songstree aurait déclaré à la police qu'il facturait au client 20 000 bahts chacun, soit l'équivalent de 615 dollars. Ah, c'est pas très cher. Et qu'il avait vu deux ou trois clients par mois au cours des 20 dernières années. Alors, 3 x 12 x 20, ça fait combien ? Il a été accusé de travailler comme médecin sans licence. La police a perquisitionné son domicile, qui était équipé de lits, donc pas de table basse, et d'équipements. Il a été jugé insalubre. Il s'est fait des couilles en or, le mec. Quelque part, je pense, pour sa défense. Il n'y a qu'un seul mec qui s'est plein. Donc ça veut dire qu'il a bien fait son travail. Ça veut dire que les clients étaient satisfaits. Moi, j'aimerais bien voir les autres clients avec les photos avant-après. Tu gagnes combien de centimètres ? Vraie question, vraie question. Les procédures. Est-ce qu'elles font la longueur ou est-ce qu'elles font la largeur ? Et pour les femmes, c'est quoi le plus important ? C'est l'angleur ou la largeur ? Le concept, c'est qu'ils injectent du silicone. Ça existe vraiment. Parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours cru que c'était un truc fake, que ce n'était pas possible de vraiment le faire. Ça se fait vraiment des agrandissements ? Les injections, ça doit être la largeur. La longueur, il faut couper. Tu connais bien, toi ? Ou alors, tu as une très bonne logique. J'ai l'impression que tu connais, moi. Le risque de fou, certains ne se sont jamais rêvés sur... Ah ouais, Jola Street, pas raison ? Imagine, en fait, il y en a, ils sont juste morts. Pour ça, il n'y a jamais eu de victimes pendant 20 ans. Parce qu'ils sont morts. Les injections, c'est pour la largeur, d'accord ? Un gars de la télé-réalité qui l'avait fait. Avec un coupage, c'est pour rallonger. Et avec la piqûre, c'est pour élargir. C'est ça ? Si vous aviez la possibilité de faire une chirurgie, là, de tout de suite changer un truc sur votre corps, c'est gratuit, sans risque. Ce sera fait à la perfection. Indétectable à l'œil nu. Pas de douleur après. Genre, c'est l'opération parfaite. Coup de baguette magique. Je suis contente du corps que Dieu m'a prêté. C'est un emprunt, en effet. Alors, moi, je ne me contente pas. Si c'est gratuit, il n'y a pas de douleur, je refais tout. Non, si je devais choisir un truc, ni position, je dirais, ni position. Parce que techniquement, c'est pas que tu ne modifies pas, en fait, ton corps. Tu reviens à un poids que tu avais à un moment donné dans ta vie, mais que tu n'as pas su maintenir. Voilà, c'est tout. Un octogénaire accusé... Octogénaire ? Accusé de tentative de viol sur sa belle-fille vietnamienne a été libéré mercredi après qu'un tribunal a suspendu la peine de deux ans d'emprisonnement qui lui avait été infligée par une juridiction inférieure. La première division pénale de Jéjou, en plus Jéjou, de la haute cour de Guangzhou, a décidé mercredi que la peine de deux ans d'emprisonnement devait être suspendue pendant quatre ans. Dans le cadre d'un procès en appel. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Ça me rassure. L'homme a également été condamné à suivre 40 heures de traitement contre les violences sexuelles et s'est vu interdire de travailler dans des établissements pour enfants, adolescents et personnes handicapées pendant cinq ans. Octogénaire, je ne sais pas si il est boss. L'homme avait été placé en détention pour avoir tenté de violer sa belle-fille en 2021. Les enfants de la victime, âgés de quatre et cinq ans, donc les petits-enfants de l'homme, auraient été présents au moment du crime. Mais quel enfure ! Suspendu, mais du coup, il a le droit de ne pas être incarcéré pendant son procès en appel. C'est pas juste. La décision d'appel a pris en compte la nature du crime, la gravité des dommages subis par la victime et les relations entre les personnes concernées, ainsi que le fait que la victime a demandé qu'il ne soit pas puni. Ah, d'accord, je comprends mieux. L'affaire a été révélée en 2023 lorsque la victime a parlé à une connaissance et a déposé une plainte auprès de la police. Selon les médias, quelle la victime a choisi de ne pas signaler le crime en 2021 lorsque son mari lui a dit, j'en étais sûre, qu'il ne pourrait pas maintenir leur relation si elle dénonçait son père à la police. Mais quel chacal ! Barre-toi, prends tes gosses, va au Vietnam, rentre chez toi et vire ce mec de ta vie. Mais quel chacal ! Normalement, il devrait te dire viens avec moi, on va au commissariat, on va porter plainte contre mon daron. C'est quoi ce mec-là ? Au cours du procès présidé par la juridiction inférieure, le condamné a maintenu que la victime mentait, mais il a reconnu sa culpabilité lors du procès en appel. Bah alors ? Et le fils là ? Le fils, le mari là ? Hein ? Si vous avez déjà élevé un adolescent ou si vous avez été vous-même un adolescent, vous savez déjà que faire des farces comme sécher les cours et une balade en voiture, ça n'a rien de nouveau. Mais cette semaine, deux adolescents de New York ont amené le plaisir de conduire à un tout autre niveau. Au lieu de sortir la voiture de papa et maman du garage, ils se sont retrouvés au volant d'un wagon de métro vide. Peu après minuit le 12 septembre, deux jeunes de 17 ans sont montés à bord d'une rame de métro hors service dans le Queens et ont décollé. Heureusement, ils ne sont pas allés bien loin. Après avoir parcouru environ 15 mètres, le wagon qu'ils conduisaient a percuté un autre wagon de métro vide stationné au métro Briarwood. Selon la police, les adolescents bandits de train se sont en fil de la scène après l'accident. Heureusement, personne n'a été blessé et les dégâts ont été minimes. Pourquoi il se revient comme ça ? Enfin, lui là, en rose, il ou elle, on dirait un il. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Des images de surveillance prises à l'intérieur du train pendant l'incident ont permis à la police d'identifier les suspects. L'un portait un bonnet en satin rose, un haut court et un short, l'autre portait un débardeur bleu et un short rouge. Donc très fléchi. Les deux adolescents ont été arrêtés et sont accusés de méfait criminel au premier degré et de mise en danger imprudente. On ne sait pas si les suspects avaient la moindre idée de ce qu'ils faisaient derrière le volant d'un train, mais lors d'une conférence de presse sur l'incident, un porte-parole de l'autorité des transports de la ville a fait remarquer que même si personne n'a été grièvement blessé dans cet accident, ce qui a commencé comme une farce aurait pu avoir une issue bien différente. C'est un acte extrêmement stupide et imprudent de la part de deux individus accédant à une piste en direct. Le 19 septembre, X poste sur le compte-rendu officiel de la police de la ville de New York concernant l'incident avec le sous-titre « Éloignez-vous des portes qui se ferment des cellules de prison s'il vous plaît. » Ah, genre le message du métro, c'est ça ? Mais d'un côté, j'ai envie de te dire, il y avait beaucoup plus de chances qu'ils aient un accident avec une voiture qu'avec un train. Un truc fatal, mortel, ou un truc même avec des blessés. C'est beaucoup plus facile d'avoir un accident... Ah, le bébé bouge un peu, là. C'est plus facile d'avoir un accident de voiture que de train. Donc d'un côté, limite, c'est... Heureusement, j'ai envie de dire. Heureusement que la connerie, elle ne les a fait faire que 15 mètres. Elle n'aura fait faire que 15 mètres. Tchou, tchou. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va ? C'est l'heure de manger ? Merci de m'avoir tenu compagnie. C'était fort agréable. Prenez soin de vous et puis on se retrouve la semaine prochaine.